Pendant qu'il sera devant une femme en situation d'avoir des rapports sexuels, il lui suffira donc de soulever la vège et la vège sera opérationnelle, efficace, pour autant d'heures qu'il voudra, autant que la femme pourra supporter. Les patients éligibles pour la prothèse pénienne sont des patients qui n'ont plus du tout d'érection pour certaines raisons données. En l'occurrence, les patients opérés pour cancer de la prostate, à qui on en fait une ablation totale de la prostate. Ce sont des traitements du cancer qui ont pour objectif d'enlever toute la prostate avec le cancer à l'intérieur pour guérir le malade. Après cette chirurgie, ces patients ont une dysfonction érectile parce que les nerfs de l'érection embrassent les joues de la prostate, dont la dissection va être responsable de la dysfonction érectile, parfois irréversible. Par cette technique, nous leur remettons en activité la vège qui va être capable de s'ériger suffisamment pour des rapports sexuels satisfaisants. Parce que sans érection, il n'y a pas d'intromission, il n'y a pas de rapport sexuel, à moins que ce soit des rapports par d'autres canaux. La prothèse en question est constituée de deux tubes en silicone comportant à l'intérieur généralement du métal de l'or, c'est-à-dire une capacité de pléabilité. Ce matériel va être implanté à l'intérieur du corps caverneux. Donc il faut ouvrir la vège, ouvrir le corps caverneux et introduire cette prothèse à l'intérieur du corps caverneux, refermer le corps caverneux, refermer la vège avec des principes chirurgicaux standards qu'il faut savoir appliquer. Une fois cette prothèse mise en place, le patient va attendre deux mois pour être bien cicatrisé avant d'être autorisé à utiliser sa vège. Et pendant qu'il sera devant une femme en situation d'avoir des rapports sexuels, il lui suffira donc de soulever la vège et la vège sera opérationnelle, efficace, pour autant d'heures qu'il voudra, autant que la femme pourra supporter. Les patients qui sont infertiles, non pas parce que leurs testicules ne produisent pas d'expérimatozoïdes de bonne qualité, mais seulement parce qu'ils ne peuvent pas avoir une érection, ils sont désormais guéris. C'est pas assez technique. Parce qu'avec ça, ils pourront avoir des rapports sexuels, et donc ils pourront avoir une éjaculation en bonne et due forme, et s'ils sont fertiles, ils pourront désormais enceinter. Nous n'enlevons rien à la sensation, nous n'enlevons rien à la capacité éjaculatoire, nous n'enlevons rien au plaisir ressenti par lui-même et par sa partenaire. Cette juge est une première, mais depuis que le Bénin existe sur le plan médical, on n'a jamais, jamais posé une prothèse pénienne, on n'a jamais posé un sphincter artificiel de l'érytre. Nous sommes les premiers. Merci. 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 Merci.